What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question qu'un gars m'a posée sur mon email à propos d'une femme qu'il a abordée, mais en fait qu'il a rencontrée à son école. Il a essayé de faire avancer les choses avec elle, mais ça ne s'est pas passé comme il aurait voulu et il voulait savoir mon avis sur ça. Donc, si toi, tu as déjà eu des situations avec des femmes où est-ce que tu as voulu faire avancer les choses et que ça ne s'est pas déroulé comme tu voulais, je pense que c'est une bonne vidéo pour toi. Donc, allons-y tout de suite avec sa question et ensuite, je vais pouvoir donner mon avis sur ça, donner quelques conseils. Donc, sa question, c'est Bonsoir, William. J'ai quelque chose qui me tracasse et j'aimerais savoir ce que tu en penses. J'ai une fille de ma salle à la fac qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé à la draguer il y a un an de cela, mais elle a dit non. Arrivé en deuxième année, elle a commencé à m'approcher et me disait qu'elle ressentait quelque chose pour moi. J'ai donc recommencé à lui parler et je l'ai invité à boire une bière et on a fini par nous embrasser à plusieurs reprises. Mais elle disait toujours que ce n'était pas bien car on n'était pas ensemble. Après deux ou trois mois, elle m'a demandé d'oublier tous ses moments. Mais pour autant, elle n'a toujours pas de copains. Penses-tu qu'elle a un problème ou ce n'était pas de l'amour? Donc, bonne question. Premièrement, j'ai plusieurs choses à dire, je vois, parce que j'essaie de voir, j'essaie de structurer mes idées. Première chose que j'aimerais te dire, c'est en tant qu'homme, tu ne devrais pas te sentir mal ou avoir honte d'avoir montré ton intérêt à une femme. Donc, ce que tu as dit, j'ai commencé à la draguer, elle m'a dit non. Ça, premièrement, c'est correct. Tu ne devrais pas te sentir mal qu'elle a dit non. T'as essayé quelque chose. Surtout s'il va d'une manière un peu plus naïve, positive, authentique, qui est quand même respectueuse. Tu fais un peu, tu fleutes un peu avec une femme. Elle ne veut pas que tu fleutes avec elle. C'est all good. Je continue ma vie, je suis heureux. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est correct. Puis ça, ça veut dire, si tu vois ce principe-là comme ça, que tu assumes tes désirs, tu assumes que tu t'intéresses à elle, elle te dit non merci. C'est all good. On continue ma vie. Ça veut dire que peut-être dans le futur, si elle, elle réouvre l'opportunité d'avoir une suite avec elle, tu acceptes. Tu dis, oui, je te trouve encore intéressante. Après quelques mois, elle décide maintenant qu'elle s'intéresse à toi. Tu peux recommencer à fleurter avec elle. Donc, ça, c'est un bon mindset. Je ne sais pas comment. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta mentalité. Mais il ne faut pas que tu te dises là, 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 elle disait non. Puis maintenant, elle te dit oui, c'est contradictoire. Non, c'est peut-être juste qu'elle a changé d'idée. Elle a passé peut-être plus de temps avec toi, peut-être. Puis là, elle voit la valeur que tu dégages. Ou elle voit le genre d'homme que tu es maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose de mal qu'elle a changé d'idée. C'est juste que les choses changent avec la vie. Puis juste le temps qui passe. Donc, vraiment juste rester ouvert d'esprit. Puis ça se peut que ça débouche vers quelque chose. Donc, ça, c'est mon premier point que je voulais dire. Et l'autre point qui est le plus important, en fond, si c'était vraiment ta vraie question, c'est après deux ou trois mois, elle m'a demandé. Moi, je prononce « moi » à la Québécoise, hein? « Moi ». Après deux ou trois mois, elle m'a demandé d'oublier tous ses moments. Mais pour autant, elle n'a toujours pas de copains. Penses-tu qu'elle a un problème ou ce n'était pas de l'amour? Bon. Là, ça me fait rire parce que... Ce n'est pas parce qu'une femme ne s'intéresse plus à toi qu'elle doit absolument avoir un homme dans sa vie, tu sais. Comprends-tu ce que je veux dire? Là, de la façon dont c'est écrit, elle dit « là, là, laisse ça, laisse le passé, laisse ça derrière toi, ça ne m'intéresse plus. » Puis là, toi, tu te dis « elle a peut-être un problème parce qu'elle n'a toujours pas de copains. » Comme « ben là, c'est peut-être parce qu'elle ne s'intéresse juste pas à toi. » Il faut quand même voir ça, là. Mais ensuite, « ouh, c'était pas de l'amour. » Ça, c'est ta question. Puis moi, je pense que c'est vraiment trop facile d'égaler le principe d'embrasser une femme à l'amour. Je ne crois pas qu'embrasser une femme, c'est de l'amour. C'est plus de la passion. Donc, tu sais, d'un côté, tu aurais l'amour qui est comme une réelle... Tu as envie de passer du temps avec elle. Tu as envie de dévestir des moments avec elle. Cette personne-là aussi t'apprécie beaucoup. Vous appréciez l'un l'autre. Puis là, vous avancez dans cette relation-là. Puis ça, c'est vraiment de l'amour. Puis c'est quelque chose qui est solide, qui est sur le long terme. La passion, bien, c'est souvent l'excitation d'avoir envie de voir cette personne-là. Évidemment, l'excitation aussi physique, sexuelle, tout ça. Donc, embrasser une femme... Tu pourrais embrasser une femme d'un point de vue amoureux, parce que tu es vraiment content de l'avoir dans ta vie. Mais souvent, en début, que tu rencontres une femme, si tu étais le début avec elle, c'est plus de la passion que de l'amour. Donc, ce n'était pas de l'amour, selon moi. Ce serait ça, ma réponse. Tu sais, surtout si vous êtes plus jeune, vous vivez vos premières expériences. Elle, elle est prête à aller prendre un verre avec toi, vous jaser, vous discuter, vous avez du plaisir. Puis là, tu te dis « Ah, je vais l'embrasser. » Là, tu l'embrasses. Elle, ça lui permet de vivre ses premières expériences, d'embrasser un homme peut-être. Puis tu sais, c'est correct. Puis ça ne veut pas dire que vu qu'elle t'a embrassée maintenant, elle te doit amour pour toute la vie. Elle n'a pas signé de contrat de mariage avec toi juste parce qu'elle t'a embrassée deux fois. Donc, tu sais, elle t'a embrassée à plusieurs reprises à ce rendez-vous-là. Puis selon moi, tu sais, après deux ou trois mois, elle m'a demandé d'oublier tous ses moments. Selon moi, si elle dit de mettre ça dans le passé, mettre ça derrière toi, tu ne devrais pas te fâcher contre elle. Tu ne devrais pas la blâmer. Tu devrais laisser son choix. Toi, tu peux laisser l'opportunité, la porte ouverte pour le futur. Continuer à avoir un bel état d'esprit avec elle, être positif. Peut-être même continuer à interagir avec elle. Peut-être même essayer de l'inviter. Mais le principe de base, c'est de ne pas te fâcher contre elle. Pas de dire, ben là, tu m'as embrassée. Maintenant, tu dois être avec moi. Comme non, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être avec toi. Ça, c'est comme esclavage émotionnel. Peut-être, je ne sais pas comment tu appellerais ça. Ce n'est pas très bon. Donc, ne fais pas ça. Donc, il faut juste continuer à être libre. Tu peux continuer à avoir un bel état d'esprit et essayer de transférer ça à cette personne-là. Continuer à interagir de manière positive. Mais quand une femme te dit ça, selon moi, tu devrais continuer à aller parler à d'autres femmes. Interagir avec d'autres femmes, puis pas juste avoir le seul focus sur elles. Il y a plein d'autres femmes qui sont célibataires, qui sont disponibles, qui ont envie de te rencontrer. Puis qui sont peut-être même un meilleur match pour toi. Donc là, au lieu de juste te mettre les oeillards et de dire, je regarde juste cette femme-là. Puis même si elle me dit non, je vais faire tout pour qu'elle soit avec moi. Fais pas ça. Dis-toi, ok, elle est intéressante encore cette femme-là. Je la trouve intéressante, mais elle veut pas de moi présentement. Ou elle veut pas de moi au point de vue romantique. Bien, je peux continuer à interagir avec elle. Mais ça vaudrait la peine d'aller parler à d'autres femmes, tu sais. Ou à, tu sais, devenir plus social, parler, me faire plus d'amis, me faire inviter à plus d'événements. Ensuite, parler encore plus de femmes. Puis vraiment débloquer ce truc-là dans ma vie, d'être capable de parler à plus de gens. Parce que souvent, ce problème-là, c'est que les gens, ils deviennent, en anglais, on avait ça le « one artist ». Tu sais, c'est un focus, c'est comme irrationnellement mettre le focus sur seulement une personne, comme si c'était la seule source de bonheur que tu pourrais avoir dans ta vie. Non, cette femme-là est intéressante, mais il y en a plein d'autres femmes intéressantes avec qui tu pourrais passer plein de beaux moments. Donc, ferme-toi pas les autres opportunités parce que tu t'intéresses à elle. Laisse l'opportunité ouverte. Continue à passer du temps avec elle, peut-être, ou lui parler, peu importe. Mais si elle ne s'intéresse pas tant que ça à toi, passe à autre chose. Continue à faire des rencontres. Puis c'est là que tu vas être beaucoup plus heureux avec ta situation avec les femmes. Puis je suis sûr et certain que ça va t'aider pour le futur si tu fais ça. Juste continue à faire plus de rencontres, à travailler sur toi, à travailler sur la façon que tu gères tes émotions, puis comment tu parles aux autres, comment tu communiques bien aux autres, ton positivisme, puis de continuer à être authentique à travers ça. C'est là que tu vas vraiment avoir plus de succès dans le monde des rencontres au lieu de juste mettre le focus sur une seule personne. Donc voilà, c'était mon conseil pour ta question. J'espère que ça t'a aidé. Puis j'espère que les autres qui ont regardé, t'aimais ça toi aussi. Donc sur ce, je te dis bonne chance. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.